Et coucou ces princesses ! La dernière fois que nous nous sommes vues, nous avons zoomé sur Mushu. Et donc aujourd'hui, dans la foulée, nous allons voir Mulan. Mulan est une jeune fille habitant en Chine. Elle est maladroite, incapable de suivre les règles qu'on lui impose, mais veut malgré tout honorer sa famille. Elle est féminine, tout en restant très simple. On comprend dans sa chanson réflexion qu'elle ne se sent pas elle-même lorsqu'elle essaie de suivre ce que la société lui impose. Elle est d'ailleurs plusieurs fois confrontée à l'injustice, du sexisme, et finit finalement par battre Shang Yu, par des moyens féminins, les soldats arrivent à entrer dans le château en prenant l'apparence de femme, et Mulan gagne le duel grâce à un éventail et non une arme. Le film est inspiré de la légende de Hua Mulan, elle-même inspirée d'une balade chinoise datant de 4e et 5e siècle, et intitulée La balade de Mulan, qui a donné naissance à plusieurs adaptations en chansons folkloriques, dont l'une lui donnait un caractère érotique. Son nom de famille que nous connaissons, Fa, n'a pas été son premier ni son deuxième d'ailleurs. Elle a eu en tout six noms de familles différents. Han, Jeun, Chu et Wei. Le nom de famille Hua, qui signifie fleur, apparaît dans la pièce Mulan, femme, remplace son père sous les drapeaux. Qui lui restera Fa, son nom dans la version française, est en fait la prononciation cantonaise de Hua. Mulan, son prénom signifie quant à lui Maniolia, et Ping serait un adjectif pouvant convenir à une personne efféminée. Dans la légende de Hua Mulan, Mulan est une jeune fille entraînée au combat depuis son enfance, comme beaucoup de filles d'officiers de l'époque. Elle décide de remplacer son père lors d'une mobilisation et demande donc l'autorisation de son père, qui accepte. Elle s'est donc battue pendant douze ans, pas contre les un, mais contre les Juan Juan. Elle est ensuite devenue générale après s'être distinguée pendant les batailles et était reconnue pour ses brillantes stratégies. Personne ne s'est rendu compte qu'elle était une femme pendant ses douze ans de guerre. Lorsque la guerre fut terminée, elle rentra chez elle auprès de son père et de son petit frère, et ne demanda comme récompense qu'un cheval rapide, et elle reprit l'ouvrage du tissage qu'elle avait abandonné avant de partir. Plus tard, l'empereur apprit que Mulan était en réalité une femme, et demanda de nombreuses fois à ce qu'elle devienne sa concubine, mais elle refusa à chaque fois. Mais l'empereur s'obstina, et Mulan finit par se suicider avec sa propre épée. L'empereur lui organisa alors des funérailles accompagnées d'honneurs spéciaux. Mulan évolue beaucoup pendant le film, elle est plutôt maladroite et manque de confiance en elle, puis au fil de son entraînement, elle devient plus forte physiquement et mentalement, autonome, persistante, et devient même la meilleure du camp, ce qui lui apporte le respect et l'amitié des autres. Mulan a une suite. Mulan 2, la mission de l'empereur qui se déroule un mois après la fin du premier film. Dans celui-ci, Mulan est retournée chez elle, et apprend aux petites filles du village à se battre. Elle est fiancée à Shang, et tous deux vont être chargés d'une mission par l'empereur, qui consiste à emmener ses filles, les trois princesses, à l'autre bout du pays. Mulan apparaît ensuite dans Kingdom Hearts 2, où elle est habillée en ping, mais elle est inutile et maladroite. Puis dès qu'elle redevient Mulan, elle devient bizarrement très forte. La voix française de Mulan est Valérie Carsanti, qui a également doublé Jasmine dans la série animée d'Aladin, et Juliette dans Le signe et la princesse. Sa voix chantée est celle de Marie Gallet, qui a également interprété Ariel au chant dans les trois films. Mulan a rejoint les princesses Disney officielles à la suite d'un concours de popularité auprès de petites filles de 3 à 6 ans, tout comme Pocahontas. C'est également la première héroïne à manier les armes, à se couper les cheveux, à se disputer avec son petit ami, et à ne pas l'embrasser dans le premier film. Et c'est le premier film à faire allusion à une poitrine, et cela à plusieurs reprises. On peut également noter que dans la chanson Honor à tous, Mulan porte un kimono et se fait maquiller au gofins, ou gofun. Or, ce sont des traditions japonaises et non chinoises. La France est le pays européen dans lequel Mulan a eu le plus de succès, avec près de 5 800 000 entrées. J'espère que ce zoom vous a plu, on se retrouve bientôt ! Salut !